hey c'est tout j'espère vous allez bien comme vous pouvez voir si changement caméra environnement tout ça moi j'étais en live j'ai juste changé j'ai un meilleur et d'eau mais la lumière tout ça pour que ça soit beau on est en review d'une game c'est à zéro voilà je vous annonce la couleur donc ça va être assez intéressant ceux qui jouent kathleen pour ceux qui jouent à dc pour ceux qui jouent au jeu pour ceux qui veulent progresser surtout bon hop j'ai dit un peu mon plan en ce moment je joue beaucoup des jeux de l'âme ceux qui ont suivi qui ont vu une vidéo tout ça vous connaissez un peu donc on joue assez agressif surtout contre ni là ni là qui est un perso en early ça sert à rien surtout qu'il ya pas beaucoup de range même si brand c'est assez dangereux coup je ping mon support on se met là dedans ok là ils arrivent tac du coup je prépare mon q ça touche brand je fais une auto je résette l'agro dans les dans les buissons et finalement c'est léono qui a l'agro donc c'est ok pour l'instant pour l'instant le trail est pas mal c'est pas mal hop on a fait ce qu'on a voulu ce qu'on voulait faire plus tôt c'est à dire zoner mais des dégâts et c'est mais je sais pas si là j'ai fait une mauvaise décision de juste retourner l'or reformer mais moi ce que je voulais faire c'est continuer comme ils étaient séparés qui au brand est resté à gauche et ni là à droite si deux étaient au même endroit et j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait c'est à dire rester là et continuer de mettre la pression sur ni là tout simplement et en plus ils auraient pu contrer ça très facilement mettant une voir dans le buisson j'ai juste ma vision de ça change rien pour pour l'instant du coup ce qui fait qu'elle a pas touché les mignons bon elle a eu un peu d'xp j'en ai un peu plus un peu plus elle a raté quelques mignons je mets un q bon ça j'arrive pas à le dodge malheureusement donc pour l'instant juste full pression full early là on peut voir ni là et à la même bague je crois on l'a pas revu du coup j'ai fait un slow push parce qu'on peut pas non plus le pêche de zinzin et je crois que sur ce jeu mes petites ward on sait jamais trois minutes je jouais contre eux shivana shivana pas trop dangereux mais ça peut leur débloquer la situation si elle vient et qu'on n'est pas informé donc on fait attention je me fais de brand on fait des petites raids tranquillou bon je vais peut-être pas aller si vite je sais que j'aime bien mettre les moments genre où il se passe pas grand chose en accéléré mais je sais que ça peut parfois il ya peut-être des petits détails du tout truc que je fais indirectement que j'explique pas forcément ils peuvent être intéressants donc la petite rap à droite je me passe à gauche tac on met le q sa follow up là j'ai pas peur de ni là tout ce que je veux c'est tuer en fait du coup on tue là j'ai eu peur par contre alors j'aurais pas dû et j'ai fait deux pas en arrière et en fait elle m'a bait parce que dans ma tête c'était je vais tout faire pour tuer brand dans tous les cas je meurs pas du coup une fois que j'ai tué brand je peux me barrer tu vois j'ai assez grid je perds plus d'hp normalement il gagne le trade mais là on est deux avec niveau 2 et j'avais pas vu et nous on est niveau 3 donc là je fais un pas en arrière mais ce pas là en arrière j'aurais dû le faire en avant en fait j'avais pas compris c'est que ni là est sa avancée pour dash sur nous et à repartir dans sa base ouais c'est j'étais pas dans sa tête du coup là je la tue pas malheureusement à 7 hp près je crois qu'on je sais pas si on voit sur le street non on voit pas donc là on voit 7 hp sur ni là vraiment cool 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 on push comme elle vient de quasiment mourir petit bac sympathique y'a pas besoin d'aller si loin wesh attends mais c'est une dinguerie mon ma pause j'ai fait pause au meilleur moment genre c'est une folie ça arrive du coup pas bac trop loin donc là la range de la tour si on regarde hop il nous voit pas quoi je suis juste à la limite en plus ouais j'ai un peu joué avec le feu j'avoue peut-être plus par là souvent on peut se mettre dans l'angle là dans les bush là mais c'est un peu trop classique du coup tu recules tu te mets là et il faut faire gaffe aux buissons là qui soit pas trop guardé mais ça te permet de gagner du temps que c'est au lieu d'aller bac là tu gagnes trois secondes et trois secondes à chaque bac ça se prend trois secondes voire plus en plus là t'as pas les bottes quand tu as les bottes tu vas plus vite mais là t'as pas les bottes c'est que le début de partie donc c'est assez compliqué on revient là léona voulait se battre enfin j'explique un peu les pings et je me souviens de la game je peux mettre ça où je vous mets ça là bon c'est la messagerie donc on s'en fout un peu mais ça peut servir donc là il voulait se battre moi je lui dis non pourquoi non pour la simple et bonne raison même si on est quatre on a zéro vision de 1 même si c'est pas la principale raison la principale raison c'est que la voie va en fait la voie vient vers nous on est perdant si on se fait là dedans ils ont trop de peugeant trop de poc là faut déjà que lire la wave avant remettre dans un stade ok et après on pourra se battre on ferme tranquillement pas prendre de risques up récupère tout on reprend la vision ça c'est un truc qu'on fait pas trop à plus bas et l'eau c'est une fois qu'on a tapé une wave qu'on acclire une wave ou ou juste on reste sur la ligne on peut on peut on arrive là en fait à bas merde faut la vision on arrive là bas on est mort du coup faut pas oublier à chaque wave si possible soit demandé au support soit y aller avec le support c'est pas dramatique de y aller avec parce que si ils attendent dans le bush bah c'est dangereux donc là ça décale on voit brande mid et tout du coup je me disais ni là à forcément pas bas qu'elle revient de la lane j'avais pas vu les les stuff 1 j'ai une dac d'entrée épée longue j'ai mis 10 cs à peu près l'hash pink que je veux me battre et je vois léona qui est juste au dessus donc à va faire le tour et en fait il ya un truc que j'avais pas pigé ça va être vachement drôle à regarder ce qu'il va se passer hop là et ouais les postes mais je sais pas si elle est stone avec le jeu je pense qu'elle aurait dû peut-être quand même là je sais pas du tout si elle est stone mais en tout cas et quand c'est le stone de léona du coup et c'était vraiment sympa là c'est dommage et eu quand c'est dommage on va être qui s'est passé sur mon écran je vois un peu comme ça je me dis je vois brande courir je me dis 100% il va aller dans le bush et là je me rapproche je suis mon trappe et je l'ai mis trop proche en fait j'aurais dû mettre là il aurait pas réagi en fait je met trop au bord des bouches pour être sûr qu'ils le prennent mais là il était trop proche encore bon du coup slow push on essaye de dodge tout ça on a la fauché vano mid voilà c'est la dernière du combat la fast est-ce que je reste non il ya le direct de up et on a l'info que je savais n'a été dessus apparemment du coup moi je follow là là dessus j'ai rien fait honnêtement je follow je suis dit d'arrêter parce que bas on a quand celle c'est bon je fais attention ici parce que souvent les supports quand tu décales comme je vous ai dit ils vont checker les bush ils vont revoir des tout ça et à chaque fois je mets des petits trappes ici pour essayer de choper et franchement il était vraiment pas loin pour le coup il est vraiment passé pas loin je pense qu'il mourait là il prenait le trap il mourait il ya de grandes chances en tout cas on aurait été contents pouvoir tourner sur allen aucun souci on sait que brande est pas là du coup j'agro un instant j'arrivais à toucher un q vraiment le secret qui était pour comprendre c'est vraiment toucher un max de q c'est le premier secret c'est les c'est les trappes mais c'est assez dur et ça dépend donc c'est un peu de la théorie et comment tu as envie de jouer autour de kate avec kate surtout et après ça va être les q en lane vraiment le q faut vraiment bien l'utiliser et si possible le maître avec tous les dégâts mais parfois on ne peut pas s'ils sont trop derrière les biens et j'ai pas trop compris pourquoi il n'a fait ça mais qu'à cela ne tienne moi j'ai dit je pêche ma wave je m'en fous en fait faites ce que vous voulez j'y retourne parce qu'il ya une grosse wave parce qu'il ya une plaque à prendre je vais placer mes trappes tranquillement donc souvent j'en ai à peu près un là alors pas un droite gauche je dis à chaque vidéo mais au moins on n'oublie pas et il n'y a pas besoin qu'ils soient parfait vaut mieux c'est mieux mais ça fait déjà bien chier qu'ils soient à droite et à gauche en fait les gens ont même là il va quand même passer assez facilement mais je le mets un peu plus là il passe pas quoi c'est pas une question de il va pas le prendre il va le prendre c'est qu'en fait en mettant des pièges comme ça moi j'arrive un peu tard malheureusement ça flash in et tout on va presser evelyn donc c'est fine ça tue on est en mettant les trappes comme ça ça empêche le mec de s'avancer ce qui fait que tu n'es pas trop en danger et qu'en plus tu peux taper la tour du coup gratuitement le mec ça ne l'empêche de farmer les mais les sorciers que la couru dedans on met auto marche pas parce que c'est un bon champion il va leur mettre une auto voilà je voulais surtout me battre en vrai j'ai pas bac depuis un moment je mets 26 maintenant là ce que je fais c'est j'attends de voir si elle back ou pas s'il revient et je crois qu'au moment où je capte qu'elle a bac tu vois je vérifie si elle a bac ou pas et je vais push non bah moi bien mais si je push mais un peu tard en vrai je push un peu tard ouais légèrement tard il revient plus le poil au même temps aujourd'hui attendre genre quatre secondes et commencer à push peut-être j'ai attendu 15 secondes c'est un peu trop voilà pour le coup bac avec une bf on la voit ici petit bf à la bf aussi bon je crois que je suis quand même mieux pour le coup au niveau xp je sais pas on a combien aller au début du set où je suis à la moitié j'ai un peu plus d'expérience après son champion donne un poil plus de d'expérience en duo lane mais elle a pas trop farm et donc ça va encore là toujours on spam pas comme des débiles donc on n'a pas trop d'infos on sait pas trop ce qui se passe et j'ai pas mis ma cam mais on voit pas grand chose donc on fait attention petit slow push on laisse le nop passer derrière et dans les cas où est ce barré bah juste et perd des millions du coup et si on arrive à faire perdre de gros là c'est magnifique là c'est magnifique et c'est ce qui va se passer hop et perd son gros du coup juste après on peut l'exploiter de laine on a vu brand au top là c'est léona qui me la ping mais je l'aurais vu peut-être après je check après avoir pêche des waves souvent le la mini-mop et voilà du coup je pense qu'elle va forcer le fight alors faut regarder un peu comment ça se passe elle met son stun et tout là ça touche je mets mon Q là j'aurais pas pu j'aurais pas du flash j'ai réagi tôt j'ai réagi très très tôt j'ai réagi très tôt j'ai réagi très tôt j'ai réagi très tôt j'ai réagi très tôt j'ai pas l'aggro en fait je sais même pas pourquoi je cherche parce que j'ai pas l'aggro ouais j'avais pas besoin de flash au pire j'avais la barrière tu vois je me suis dit j'aurais pu même juste barrière et puis voilà il y en a bien joué pour le coup on prend la tour là je crois j'ai fait une erreur c'est que je suis je suis parti là quoi j'ai pas celle là je suis parti ce qui fait que là j'ai pas une wave canon ce qui veut dire que la wave d'après c'est pas une canon jusque là aucun problème mais du coup ça ça laisse ni là on une wave et prendre des plaques en fait c'est ça le problème j'aurais peut-être dû rester dans un bush et et défendre quand même moi je sais pas si elle meurt je la mets bien low j'allais pas mourir forcément j'ai pas dit mon bac percepteur jambe du berserker là ça c'est fight on a jungle ah oui attendez j'ai pas tout vu j'ai pas tout montré ok evelyn est venu au moment où j'étais en train de faire mon truc là du coup elle est partie faire le tour pendant qu'on voit push up sur la route on a vu shivana est bon en arriver et là j'ai erne parce que c'est qu'on verrait partie du coup j'ai perdu mon cd j'aurais peut-être pas dur franchement j'aurais pas dur mais elle aurait dû me le laisser au moment où j'ai er en fait si j'ai er et de me le laisser mais moi je dois pas hier voilà c'est c'est ce que j'ai à dire parce qu'elle a rien à perdre et moi je perds mon air du coup je rejoins je rejoins le fight je mets tout sur brand je mets mon q je mets tout sur shivana brand est pas mort je crois mais il va se faire tuer par eevelyn ouais je compte chez shivana et là j'entends le flash du coup bah je compte celle la flash peut pas trop suivre maintenant moi j'ai pas beaucoup de mobi avec kathleen même si j'ai mes bottes c'est pas un champion très rapide c'est pour moi l'un des adc un peu les plus blancs mais honnêtement c'est normal je pense et c'est un sniper le truc n'a pas besoin d'aller vite après si je prends des vies des items attaque speed ça ira plus vite c'est sûr mais c'est pas le but du coup on va mid david mida ou l'après la première tourelle donc avant 14 minutes si ça tombe avant 14 minutes on fait attention à garen parce que garen mid 3-0 darius top 4 2 il ya garen d'arrivés dans la même team je vous assure qu'en tant qu'adc vous n'êtes pas sur un mais en tant que kathleen vous l'êtes là j'ai pas push comme un débile n'est pas en phase où je peux perdre ma prio je fais juste chier un maximum de toute façon je peux push ça va servir à quoi rien du tout pour il a décalé un peu sur darius je crois c'est ce que je fais après mais il se passe rien dans tous les cas la moitié me vient bon pour le deck on n'a pas pu faire grand chose c'est pas passé grand chose vous voyez pour l'instant je suis en 2 0 2 en fait le truc c'est qu'un décès ça s'active vraiment à partir de deux trois items et surtout kathleen à 3,4 plutôt donc pour former il faut prendre de l'xp faut prendre des tours très important parce que bah c'est facile avec kathleen donc pourquoi s'en priver on a des pièges on a de la range on a des dégâts sur les tours ne voit pas s'en priver la noce fait catch du coup j'essaye de l'aider aucun problème on dépeche on essaye de défendre un maximum la tour du mid parce que si elle tombe c'est vraiment chiant là il ya un petit catch de evelyn après l'innové faire ça toute la game c'est bien qu'elle a failli mourir du coup alors on va regarder ce à faire la fausse spectrale contre fléau de liche avec bottes du sercier des serciers disque niveau 10 contre 10 et c'est quasiment bah c'est win pour nila et du coup je r parce qu'il manquait ça comme hp hop je récupère le kill moi ça me va je vais pas me plaindre mais ça me fait chier que nila récupère un kill là dessus on prend les prios mais on va pas taper à tour parce que garen a son flash et je ne savais pas s'il avait ou pas mais il a son flash ignite et les fides garen décide de me flash je suis mort il n'y a pas de counterplay il n'y a pas leona stun non je suis mort même si ça peut ralentir un peu je suis quand même mort on va pas prendre de risques là je vais back je crois j'ai un item non non je pense que mes timings de bac sont pas très très bon du coup là va forcer la tour je sais pas trop pourquoi bon elle est un petit peu folle j'attends la fin de son set pour mettre mon auto boosté je remets une auto chez kevin et derrière comme casser la tête elle m'a mis quand même cher pour un mec qui a un item ennemi elle paraît tellement derrière et vous voyez on avait un n'y la c'est quand même pas jusque là là il est trop dur à passer du coup pour la tour mais là je n'aime pas trop et surtout que en fait léonard tire trop la way vers l'avant voyez alors qu'elle pourrait être juste là et je serai beaucoup plus c'est j'attends la voyez je vais pas m'avancer trop dans les trucs là s'il ya un flash par dessus si un mec qui vient derrière moi je reste quand même safe parce que je crois j'ai une belle prime sur la tête ouais et si je meurs ça casse un petit peu mon avance là je laisse là dame la prio à nila voyez là je pourrais prendre la prio mais qu'est ce que j'ai gagné rien du tout est ce que je peux être défendu c'est qu'elle me saute dessus pas du tout il ya personne autour de moi du coup j'ai juste je la laisse un tueur ils vont ils vont forcément la prendre et s'ils apprennent pas bah j'attends qu'ils soient l'eau et je mets à q tu vois rien de sorcier du coup je vais non plus où et on prend notre petit bac je crois que c'est pas le bon timing pour le drac c'est quoi le timing du drac j'ai même pas faut j'arrive j'arrive tout pile et j'ai quoi j'ai mon dieu bah c'est pour ça un bac dieu quand même ça se prend attendez ouais je suis en train de faire n'importe quoi que le cloutis on va juste regarder le fight avant que ce qu'on voyait ce qui se passe la léona claire bien la vision c'est vrai je trouve vachement sympa ça elle sera un peu chopé mais c'est léona tu vois ça sera être dans cassio il ya le air sur trois personnes je mets mon air aussi le nord go in il ya des dps avec cassio moi j'arrive ça fait flasher ni là ils se sont un peu séparés j'ai pas servi à grand chose consoge hélas j'ai pas trop peur en vrai de garen quoi qu'il a encore son air non il n'a même plus d'ailleurs je fais style de vraiment pas avoir peur mais en fait c'est parce qu'ils avaient peur de cette de mon pov en fait je voyais pas cette faut comprendre ça et moi j'ai pas peur mais je me suis dit ils sont quand même quatre ils veulent se battre tu vois moi je vois gagner je me dis on avait un peu tué hop bon il ya brand c'est un peu chiant faut juste d'autres j'ai sort et je vois chivana qui me courent dessus fait un v3 c'est un peu chaud et je vois 7 au moment où je mets mon e je fais à merde et du coup bah je retourne du coup bah là j'aurais pu tuer ban en fait bon finalement c'est un bon boulot il va faire doubler je crois qu'il va même sur chivana et m let's go en attendant j'ai pris la wii parce que je pouvais plus avoir d'impact cure elle évidemment n'oublie pas pourquoi on est venu le dragon ont fait un petit check attend je vais quand même j'ai jerté ça en fait j'ai jerté ça je le mets où ça me saoule je vais mettre là 4 0 4 21 minutes donc pour l'instant c'est c'est une bonne game c'est pas de c'est zéro c'est pas c'est pas le c'est zéro mais on est giga bien franchement un item ennemi maintenant deux items plus cap elle a rien du tout on est bien dans la game on a un drake c'est pas fou n'a que deux mille goals d'avancé mais c'est surtout parce qu'au mid bon 0 5 et que au top il est quand même bien donc la gamme est pas fri gamme est clairement pas pris mais aussi on est bien si on joue autour de de mes spikes de mes items il ya quelque chose à faire donc là c'est la bataille pour le nacho donc on met la vision ici on met la vision partout on claire la vision avec tout le monde évidemment on achète une ping je sais plus si c'est pas la mienne celle là comment je peux savoir je sais plus mais je crois que c'est la mienne et une grande chance j'adore mettre des pings ici la la des ward la game d'avant que je viens de faire là en live pour ceux qui s'intéressent twitch dynamics tv j'avais pris full des brides heures parce que ma team voulait pas en prendre il n'avait pas du coup je l'ai pris jusqu'au bas il faut bien déborder d'ailleurs pink et du coup ce qu'on fait c'est que bah on fait des trappes c'est ça qu'on voit souvent de toute façon qu'on regarde des pro quoi mais je crois qu'on ne l'avait vu et le ce le suffit j'arrive d'âge d'âge il a essayé de terre mais on s'en fout pas ben bon des morts qu'on peut start le nashore je crois qu'il y avait l'une qui se barre pour aller tuer quelqu'un ça me fait un peu chien mais écoute là au petit nashore aucun souci pour le coup ah oui il y avait un truc aussi où je vous montre c'est que là vous voyez ce champion la dps on est d'accord c'est genre ça tape sur la durée ça fait et ça fait des dégâts regardez ce qu'il a fait pendant le nashore un raid on était à 6000 je pense que les 5000 qu'elle mettait sur le raid elle les mettaient sur le nash on avait déjà on avait déjà une nash du coup ok elle zone après mais bon vous voyez nos hp et tout c'est un peu une galère franchement ça aurait pu plus mal se finir plus à la tp pour défendre c'est assez spécial pour le coup je pense que c'était pas une bonne idée de rester loin et pas faire le nashore sachant que tu es un champion dps ça aurait été je sais pas une leblanc même oriana tout ça ça va mais là c'est une cassio c'est un champion à nashore voilà j'ai pris mon anti tank parce que je pouvais voilà je remette en vitesse normale la garen se barre je fais surtout gaffe à pas me faire go parce qu'il n'y a pas toute ma team et si je meurs c'est fini c'est ce qu'il faut comprendre je suis en 5-0 je suis mort il ya plus de fight il ya plus de pêche et plus rien où je fais gaffe je mets mon air pour faire chier sur nila voilà évelyne à l'essayer j'ai bien tenté c'est bien tenté écouté était un petit peu un petit peu trop sur les limites mais là on se dit mais pourquoi il n'avance pas qu'est fait de mon point de vue on voit les jets de personne moi j'ai pas envie de m'avancer sachant déjà on n'a pas une grosse grosse wave pour l'instant moi je ping je sais plus si je ping ouais garen parce que garen me one shot il a flash ignite air s'il fait flash bam je suis mort s'il vient derrière bon d'ici du coup non parce que la vision mais finalement il se passe quand même un truc dès qu'on voit la plante qui vient de là et c'est darius en fait tant que j'ai pas garen en face de moi et je ne joue pas on est dit un champion tu le voit t'es mort s'il est pas en face de toi timmeur du coup là je peux tu vois je peux jouer un peu c'est green sur tout le monde il est mort faut pas abuser non plus il n'y a pas besoin de se presser comme ça là où est top push dac on y va doucement maintenant qu'on a les infos et tout on va juste push bon je remets en x1 j'en ai marre de mettre en x2 faut vraiment que j'arrête de faire ça et léonard qui chauffe du coup on y va on follow là en même temps il y avait un fight en bas du coup j'essaye de follow parce que elle était en galère c'est le sauf du coup hop ok si je flash bon il me turn youtube je sais pas si j'aurai du flash mais c'est cool parce qu'on est un achat et chaque qu'il avec un achat c'est beaucoup moins de pression pour pouvoir toucher les tours plus facilement je mets juste moins de choses sur shivano c'est là ça lui fait comprendre qu'elle a rien à faire ici on prend juste à tour voit garen derrière et là on est trop il ya aucun souci il ya aucun souci il ya dac qui spawn là on va pas bac évidemment on va aller au drake on va croire après dac s'il faut on arrive à chauffer le garen est ce qu'on arrivera à le tuer et shivano qui arrive mais aucun danger et là faut pas au grid faut pas forcer si les mecs ils viennent ok on les tue mais s'ils viennent pas on fait le direct c'est quand même ça qu'on joue à la base voilà j'ai mis mon petit trappe ici vous voyez parce qu'elle a pris le portail n'a pas l'info sur elle je me dis à forcément dash elle est passée par là on l'a eu je pensais qu'elle nous l'avait volé en vrai voilà il va tuer on fait gaffe et là il y avait quoi il y avait cette qui était venu pour défendre coup l'âge air et il meurt let's go j'ai eu peur qu'ils viennent sur moi c'est pour ça j'ai mis mon trappe là ce qu'ils pouvaient me tuer j'avais plus mon eux j'ai mis sur shivana et sans mon eux je suis très très vulnérable c'est vraiment le seul sort qui peut me sauver de pas mal des situations et il ya genre 10 secondes de céder encore à ce niveau là 12 c'est assez non récupère les petites waves l'âge eu en 10 0 26 minutes donc en histoire de cinq minutes j'ai fait plus 5 ou 6 qu'il avec des assists avec exobjo avec des tours et voilà donc il n'y a pas énormément de kill non plus mais c'est pas mal j'ai acheté les rappels mortels maintenant il est plus intéressant que dominique surtout que bon garen régène passivement elle a une soif de fin d'eau de la mort tariou se régène et on s'en fout parce que c'est intéressant dans tous les cas casio s'est fait choper je la follow évidemment on on se paye un petit peu le darius et il se fait éclater la gueule bon après l'auré franchement casio est là on avait été morte mais heureusement que je suis venu l'aider on est quand même sur la fin de partie casio est mort à vrai en vrai casio 0 7 on essaye de choper shivana mais c'est un peu galère je vais aller voir pour choper l'ennemi mais je suis pas confiant tu vois je me fais une barrière au cas où je suis pas confiant du tout du coup je fais attention je me pars en attendant il ya ni là qui a fait rien de signe à push parce que bah comme casio est mort il n'y a pas de side et 7 était resté top ça nous a un peu fait chier je vous avoue moi ça m'a pas mis bien qu'est ce que je vais faire là j'ai même plus je suis en 11-0 je crois je bacs à moins qu'il y ait un trap à faire regardez la mini map et oui evelyn ça se cancel et pas besoin de moi finalement on sait jamais c'est jamais si ça se fait et derrière il y avait darius on voit bien on voit bien garen là tout le monde décide de ce fight on va regarder avec la caméra léono qui engage tout le monde se commit sur léono évidemment nous on les collapse on n'est pas placé parfaitement on sera trop au même endroit serait cool on est trois contre quatre ça c'est une galère attendait il n'est que quatre donc pas un jeu ah mais s'ils sont derrière je les avais pas vus et je suis trop con pour du coup ils se sont split avec cette il ramène les deux voici le tap bon tranquillement en vrai il n'y a rien de fou dans le fight là vous voyez lui on peut pas le tuer je pense il est mort et là faut pas oublier c'est qu'il y a encore le darius en vie et oui et qu'on va checker un peu les bush tech tech pour la wave en même temps je mets mon petit trap ici et en fait il me tue pas il est complètement malade il m'a fait un petit peu peur quand même et du coup bah 40 secondes de respawn on va pouvoir taper tranquillement on peut pas prendre beaucoup plus qu'on va s'arrêter 2-0 j'ai mon canot rapide et j'ai pris ma glève j'aurais pu prendre de la régen parce que bah faut jouer le nageur et tout là comme tout à l'heure je savais que bon d'aller sûrement en roche et qu'est ici on l'a vu j'arrive à j'arrive à piège au moment pour attention je piège même pas mais il m'avait pas vu et quoi ça p o v attend mais regardez ce que fait le brand sérieux la 0 info sur rien et il y va tout seul quoi il ya sa team derrière mais il devra attendre un peu là il voit la ward il continue et il turn pour mettre son cul et ça je m'en doutais c'est pour ça que j'ai eu et moi sim si tu en ai pas il prenait juste mon q et je mettais moi il était probablement du coup ça fait un kill sur un timing nashor c'est fine en entendant il ya evelyn qui fait un petit truc au mid et ça tue mais je crois qu'elle a quand celle mourir avec son z ça me dégoûte en vrai son champion ça dure trop longtemps son anti-projecté coup petit nash mais le problème comme je vous ai dit j'ai pas de régène donc obligé de bac pour acheter rien du tout juste pour régène j'ai pas de régène en fait j'ai pas les les runes comme je joue des luge d'âme j'ai pas les runes de régène j'aime plus qu'on s'appelle je m'aime plus hop on va prendre la prio tout doucement tranquillement le temps que ça pêche là y'a pas bien de jouer trop agressif y'a pas besoin de faire des folies tout ce qu'il faut faire c'est pêche de wave et les empêcher de me commits donc là hop je me préparais un flash de darius ou quoi mais rien du tout il a juste chill du coup là j'ai vraiment joué tranquille j'ai joué les tours s'il me court dessus je tue rien de bien méchant vous voyez bon après les fins c'est vraiment pas les trucs les plus compliqués darius me flash mais bon il ya un peu tard et dans tous les cas je pense que c'était finito bon je vais pas oublier oublier de vous mettre le score de fin c'est zéro après c'était pas mal quand même finalement j'avais 18000 gold t'acheter bien 12000 pour eux ça c'est des graphes que j'aime bien regarder dans généralité donc on voit qu'au début c'était pas fou fou on a commencé à avoir l'avantage à partir de 23 minutes et il ya un truc que je regarde aussi souvent c'est pour montrer un petit peu le gap qui avait toute la game dès le début en fait dès le début femmes 500 gold direct à 11 minutes bam il ya peu près 1000 gold 1500 on est combien 15 minutes on va se référer à 15 minutes ouais quasiment 1200 là et là il ya un petit écart à 17 minutes ça prend ça prend 2400 ça prend 2400 à la gueule après 5000 gold sainte une fois après c'est terminé coup c'est complètement terminé et voici pour les dégâts donc 44000 j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner du pouce bleu puis commentaire qui retourne tout ça s'il ya des trucs que vous voulez changer évidemment sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo